Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler d'une femme qui a marqué l'histoire du running et cette femme, c'est Bobby Gibb. Alors avant de commencer à parler de son histoire, je vais essayer de remettre un peu de contexte et revenir sur la place de la femme avant les années 60. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les années 60, l'image de la femme, elle est figée et elle est bourrée de stéréotypes. Dans la tête des hommes, son rôle, c'est de prendre soin de son foyer, s'atteler aux différentes tâches ménagères, des enfants, etc. Mais pour faire ce rôle dans lequel elles sont finalement emprisonnées, il y a un mouvement qui va naître et des femmes vont jouer un rôle essentiel et se battre contre les idées reçues et grâce à ça, on va voir le regard des hommes se modifier. Et Bobby Gibb, elle est de ses femmes. Alors Bobby Gibb, c'est une femme qui aime courir. Fréquemment, elle court dans la forêt qui se trouve près de chez ses parents à Boston. C'est une personne qui se sent proche de la nature. En 1964, elle assiste au marathon de Boston et pour elle, c'est une révélation. Le marathon est fait pour elle et elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est d'y participer. Son rêve, il est malheureusement freiné en 1965, une blessure venant l'empêcher de courir le marathon. Mais en 1966, elle adresse une lettre à l'association athlétique de Boston qui organise la course afin de pouvoir y participer. Et elle reçoit une réponse. Mais cette réponse, elle est négative, lui précisant que les femmes ne sont pas autorisées à courir du fait de leur incapacité psychologique de courir des distances aussi longues et les règles ne leur permettent pas de courir plus qu'un mile et demi. A juste titre, elle considère que ses règles sont abusives, bien sûr, et qu'elle participera pour lancer un message et faire avancer les choses. Après avoir passé trois nuits et quatre jours à traverser les Etats-Unis depuis San Diego, elle arrive enfin chez ses parents à Boston. Le jour venu, le 19 avril 1966, âgée de 23 ans, elle est habillée d'un maillot de bain, d'un sweat à capuche, d'un short prêté par son frère et des chaussures d'homme afin de dissimuler son genre. Cachée dans les huissons, ne portant bien évidemment pas de dossard, elle attend que le départ soit lancé. Et peu après le départ, elle est démasquée, mais contrairement à ce qu'elle avait envisagé, elle reçoit des encouragements des coureurs masculins. La nouvelle se propage rapidement et très vite, par l'intermédiaire d'une radio locale, la foule est avertie et les téléspectateurs venus voir le marathon applaudissent et encouragent, eux aussi, Bobby Gibb. 3h21 après avoir débuté, elle franchit la ligne, non sans souffrance, du fait de ses chaussures neuves, et bien trop grande, et elle devient la première femme à finir un marathon. Elle fera la une des journaux et participera par la suite aux éditions du marathon de 67 et 68. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que c'est seulement en 1996 qu'elle est considérée comme la première femme à finir un marathon lors du centenaire du marathon de Boston qui reconnaît alors ses trois victoires en 66, 67 et 68. Jusqu'ici, c'était Catherine Sfitzer qui était considérée comme la première femme à avoir fini un marathon. Alors Catherine Sfitzer, c'est effectivement la première femme enregistrée à finir un marathon, marathon qu'elle a réalisé en 1967. Elle réussit à s'enregistrer au marathon en utilisant ses initiales, ce qui n'alerte pas l'organisation du marathon. Et le fait marquant de cette course et de sa médiatisation, c'est lorsque dans les premiers kilomètres, l'organisation remarque qu'une femme est en train de courir et elle est agressée par un juge de course qui tente d'arracher son dossard. Il est repoussé par son entraîneur et son compagnon. Ce moment sera immortalisé par les photographes présents ce jour-là. Ces différents coups d'éclats et la volonté des femmes de démontrer qu'elles sont capables de parcourir ces distances viendront modifier les mentalités. Le marathon de Boston sera autorisé aux femmes à partir de 1972 et le marathon féminin entrera aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Voilà, j'espère que l'histoire de Boobie Gibb, première femme à avoir couru un marathon, vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit like. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada